Je m'appelle Diane Goldstein, j'ai 43 ans. J'habite avec mon mari et mes deux enfants dans le 16e. J'ai toujours habité en fait dans le 16e, on peut dire que je suis born and raised in the 16. J'ai créé la marque Monokie en 2017, qui est une marque résolument tournée vers la spiritualité, le mystisme, le bohème et les voyages. J'adore apporter dans mes créations tout un monde d'inspiration autour de l'astrologie, que j'ai décidé d'étudier depuis quelques années, l'astrologie et le tarot. J'ai cette notion de citoyenne du monde lorsque je crée. Pour moi, le monde est à portée de main et j'aime pouvoir à travers mes voyages chiner des tissus, des pierres surtout. Les pierres, je les trouve principalement à Jaipur en Inde, qui est un peu la plaque tournante de l'Inde pour tout ce qui est joaillerie. Je trouve aussi des très très beaux cotons là-bas, mais j'aime bien mélanger avec tout ce qui est toile de veste de coton, qui viennent de Los Angeles en Californie. Donc c'est un vrai mélange des genres entre l'Ouest et l'Est, tout simplement. La Californie mélangée avec l'Inde et là où tout se passe, c'est dans le 16e arrondissement de Paris. Mais venez, je vais vous montrer. Nous sommes dans un appartement de facture effectivement classique, avec du parquet, des moulures, les cheminées qui sont dans chaque pièce, mélangé avec le côté bohème et mystique qui m'habite, ce qui est très très important. Beaucoup d'objets mélangés qui cassent les codes du classique. Je suis créatrice, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai ramené beaucoup de choses avec les coussins chinés un petit peu à travers le monde. Celui-ci notamment vient d'une tribu d'Ouzbékistan, qui était assez folle, assez incroyable. Ici, c'est un hôtel qui est vraiment très important, qui m'est très précieux, sur lequel j'ai mis deux coussins qui viennent d'Inde, très confortables. Et j'adore mélanger les textures ainsi que les imprimer. C'est en fait un endroit qui va appeler à la réflexion, à la déconnexion aussi. C'est un lieu très inspirant en fait pour moi. Mon assistante, qui est aussi artiste et brodeuse, ainsi que tattoo designer, m'a fait ce très beau tableau qui est tout en tissu et elle a brodé elle-même. C'est un couple d'amoureux qui représente Johan et moi-même en fait. Je l'adore. Cette pièce qui a été trouvée dans le désert Navarro, entre la frontière mexicaine et américaine, Dallas, je l'ai ramenée avec moi dans ma valise. C'était assez difficile de la ramener, mais je l'ai fait. Donc alors ici, c'est une pièce qui était avant initialement la salle à manger. Et cette salle à manger est devenue dorénavant mon atelier où je fais tout, où tout est produit ici artisanalement. Je voue une passion avec mon papa à l'art et d'ailleurs surtout à Pierre Soulages. Donc on s'est fait une petite battle avec mon père. C'était celui qui allait interpréter à sa manière Soulages. Donc on a le Soulages classique ici vu par mon père, Jacques Goldstein, architecte. Et le mien qui est un peu plus fantaisiste, un peu plus béni dans les années 50 aussi on va dire, qui est, si vous le voyez bien, au-dessus d'un hôtel. C'est très important pour moi d'avoir des petits coins précieux, des petits coins un peu secrets aussi. On a toujours une touche de lumière chez moi, au sol ou au-dessus. Grâce à cette touche de lumière, on voit quand même les éléments décoratifs assez jolis, délicats. On a toujours des touches de couleurs et de protection, avec aussi ce joli gris-gris. C'est un œil qui est très joli. Il y a un mélange amérindien dessus et grec. Ça aussi, le mélange des genres, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Donc là, nous sommes dans ma chambre. Cette chambre, je la voulais vraiment comme un boudoir, avec des couleurs apaisantes, complètement décalées avec le salon et la salle à manger, et qui soit comme un havre de paix. Je vous ai une passion pour les illustrateurs, dont Antonio. J'adore avoir toutes ces touches de couleurs avec moi. Et cette illustration repose sur un stool qui fait partie d'un duo avec le fauteuil et le stool de Charles Imps de 1978. Il y a cette coiffeuse. C'est une coiffeuse de début de siècle, qui date de 1920, que j'ai chinée aussi aux puces de Saint-Ouen, qui est venue avec son socle en marbre, tout ensemble, et le petit stool aussi en cuir recouvert. J'ai posé des petits accessoires très jolis sur de l'agate, et je mets tous mes accessoires au quotidien. Alors, je change, il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui changent. Bon, alors là, malheureusement, vous le voyez, c'est le barda de Ayengar. Donc, c'est tout un petit hôtel, une fois de plus. Je suis une férue de yoga, et en fait, j'ai été initiée au yoga Ayengar. Et il y a beaucoup de matériel pour le yoga Ayengar. J'en pratique quand même assez quotidiennement, je pense facilement tous les jours, ou si ce n'est tous les deux jours. Ma relation à la mode est intimement liée à moi-même, et à ma relation aussi avec ce que j'ai voulu faire dans mon appartement, à savoir des pièces cosies, des pièces connectées spirituellement, des mélanges de genres. C'est pour ça que dans mon vestiaire aussi, j'aime bien mélanger des pièces masculines, des pièces assez classiques, des fantaisies avec des robes à désenvolées lyriques. Un vrai mélange de genres et de styles que j'aime, que je retrouve dans mon appartement, qui a aussi cette connexion spirituelle, et qu'on retrouve dans la collection Monaghi. Pendant que je vous parle, je suis en train d'allumer mes bougies d'intention. Je vais vous montrer tout le système, à savoir allumer des bougies afin de faire des prières, et je nettoie l'espace très souvent avec du palo santo. Le palo santo est un bois purificateur très puissant. Dès qu'il commence à arrêter de fumer, je le fais tournoyer dans les airs, et je sens cette aura de protection autour de moi et derrière moi, et qui embaume tout l'appartement et qui laisse toujours ces odeurs incroyables. Il faut savoir que l'incantation, c'est un moment très personnel. Je divulgue un peu ce moment avec vous, mais c'est vraiment un secret. Sous-titrage ST' 501